bonjour à tous et bienvenue à notre live session libre explorer wordpress html css et javascript on va attendre juste quelques petites minutes que tout le monde ait l'occasion de se connecter pour le moment on est 78 participants 79 voilà ça se connecte un petit peu au fur et à mesure toutes les secondes je pense qu'on va commencer d'ici une ou deux minutes alors pour petit rappel aussi vous avez la possibilité de chatter sur le sur la partie question je vous en dirai un petit peu plus tard la suite pour comment faire pour utiliser cette partie là pour les sessions de questions réponses voilà on a encore quelques quelques participants qui arrivent bon je pense qu'on peut commencer il y aura une petite partie introduction donc ça laisse encore le temps à deux trois personnes de se connecter donc encore une fois bienvenue à tous je me présente rapidement moi c'est marion je travaille chez open classroom et nous serons ensemble pendant une heure pour ce live nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir hugo desfois qui est startupeur mais aussi mentor et évaluateur chez open classroom sur différents parcours donc sur principalement parcours développeurs web développeurs web juniors front-end php développeurs d'applications piton et hugo est aussi étudiant chez nous sur le parcours ingénieur il ya pas du coup il voit si tu veux dire un petit bonjour bonjour à tous donc merci beaucoup marion et du coup en effet je suis je suis startupeur étudiant ingénieria et mentor sur plusieurs parcours et pour mon activité start up ça concerne plutôt de la création d'algorithmes de trading donc d'où ma formation en ingénieria top donc rapidement quel est le contenu de ce live en fait hugo va vous partager des indications et des bonnes pratiques sur des livrables de projets qui ont été validés par des étudiants d'open classroom d'ailleurs si les étudiants sont présents sur ce live un grand merci à vous ça nous permet vraiment un partage de pour la communauté c'est vraiment super voilà donc du coup ce live va vous permettre d'explorer comme le titre l'indique wordpress html css et javascript donc concrètement comment le live va se dérouler en fait après chaque livrable hugo va vous partager vous aurez la possibilité de poser vos questions donc ce que je vous conseille c'est tout au long du live de poser vos questions sur la partie l'onglet question à l'écrit et puis ensuite après chaque livrable il y aura une session de questions réponses donc à ce moment là vous aurez la possibilité de lever la main donc c'est le petit balle à la petite main que vous voyez sous la partie audio de la plateforme et à ce moment là je pourrais vous donner la parole pour que vous puissiez discuter et poser vos questions en live à hugo donc ne vous inquiétez pas je pense qu'il y aura beaucoup de questions si certaines de vos questions posées à l'écrit durant le live reste sans réponse on prendra le temps d'y répondre quelques jours après le live donc n'hésitez pas à les poser vraiment tout au long du live et aussi le live est enregistré donc vous aurez l'opportunité de le revisionner dans les prochains jours voilà j'ai fait le tour du coup hugo je te laisse la parole pour présenter les livrables d'aujourd'hui merci beaucoup alors comme l'a dit marion on va faire aujourd'hui une revue de livrables ce qui signifie qu'on va regarder des livrables typiques d'étudiants en classroom sur les projets que vous réalisez en l'occurrence aujourd'hui on va s'intéresser au projet 2 et au projet 3 donc qui sont les projets wordpress donc création d'un site pour l'office du tourisme dire équipe et le livrable également du site de location de vélo que vous devez réaliser dans le cadre du projet 3 pour le premier livrable donc wordpress c'est un livrable qui nous a été donné par mohamed et man larin donc c'est un plutôt bon et livrable on va on va faire aujourd'hui le tour de ce livrable on va regarder ce qui était évalué ce qu'il fallait réaliser et comment mohamed a réalisé ce travail donc qu'est ce que c'est que ce travail c'est réaliser un site en personnalisant un thème wordpress et le cahier des charges il est plutôt simple c'est de créer une page d'accueil graphique qui fait le lien avec les autres pages du site d'avoir un menu de navigation également qui est fixe qui est en haute page un champ de recherche une animation css on voulait plusieurs pages aussi donc l'office du tourisme en l'occurrence a demandé page d'actualité une page plus d'infos une page activité du mois et une page contact d'autres contraintes qui sont supplémentaires en plus de ce cahier des charges c'est qu'on vous demande de produire un site web qui est responsif donc vous avez pu voir ça dans le premier projet déjà lorsque vous avez fait du html css et que vous avez dû intégrer la maquette du site web agency vous êtes rendu compte que finalement créer un site c'est plutôt facile le rendre responsif c'est tout de suite plus compliqué et bien dans ce livrable il faudra également veiller à avoir un site responsif il faut aussi faire un site web qui valide un bon niveau de référencement donc c'est peut-être pas quelque chose que vous avez eu l'habitude de faire avant mais l'idée d'un bon niveau de référencement c'est de valider que si vous mettez votre site en ligne votre site sera capable d'être correctement classé par les moteurs de recherche autrement dit d'être premier sur google par exemple enfin une troisième contrainte qu'on peut avoir c'est d'avoir un site web qui doit respecter les normes w3c wk donc la w3c vous la connaissez déjà c'est cette fameuse norme qui note entre guillemets la qualité de votre site web et la wk c'est une autre norme que vous verrez directement dans ce projet qui sert à vérifier que votre site est accessible à tout type d'utilisateur autrement dit que je sois malvoyant que je sois malentendant que je puisse consulter en fait naturellement le site web donc les compétences qui sont évaluées elles sont au nombre de six la première c'est d'appliquer les principes co dans le code html donc tout le code que vous rédigerez devra pouvoir au maximum optimiser le co pour permettre de référencer correctement votre site web et pour faire en sorte que votre site web soit le premier sur google ensuite c'est d'adapter aussi l'affichage en fonction de la taille d'écran typiquement qu'on soit sur tablette ou téléphone ça va pouvoir fonctionner de créer des animations avec css3 c'est quelque chose que vous n'avez pas l'occasion de faire ce premier projet vous avez utilisé css3 mais pas pour créer des animations et bien là vous aurez l'occasion de créer des animations avec css3 c'est d'assurer la cohérence graphique du site de définir une structure de navigation qui correspond à un cahier des charges celui qu'on vous a donné et enfin c'est d'assurer l'accessibilité du site aux différents types d'utilisateurs et j'en parlais tout à l'heure avec la norme WCAG donc ce qu'on va faire maintenant c'est que bon je vous ai décrit rapidement ce que c'était que le cahier des charges ce qu'il fallait réaliser on va maintenant regarder ce qu'il faut faire et un exemple typique c'est le site qui a été réalisé par Mohamed donc ici vous avez le site dire équipe avec un menu qui vous le voyez reste bien fixé en haut de page sur ce menu on a différents liens ces liens vous les retrouvez dans le cahier des charges c'est pas vous les inventez et donc cette première page d'accueil en fait nous présente globalement l'office du tourisme on a du texte qui vient d'écrire l'office du tourisme on a des liens qui font les liens sur toutes les pages du site et on a également la dernière actualité à EREKI qui est également demandée par le cahier des charges à savoir que cette dernière actualité doit s'afficher automatiquement donc c'est intéressant alors je sais pas si vous voyez ici il y a un petit il y a un petit bouton qui qui bouge de haut en bas en fait c'est l'animation css qui a décidé d'implémenter l'étudiant donc vous décidez de l'animation css que vous voulez faire vous pouvez la faire partout vous pouvez la faire dans le menu sur une page dans la recherche où vous voulez vous décidez du type d'animation ça peut rouler ça peut bouger de haut en bas ça peut être lorsqu'on survole mais il faut faire une animation et ici l'étudiant a choisi de faire un plus d'infos qui monte et descend alors qu'est ce qu'on a sur ce site on a des actualités comme demandé par le cahier des charges donc c'est une liste d'actualités qui sont à rédiger par vos soins donc vous devez imaginer et rédiger ces actualités donc ici étudiants en a réalisé six donc on va en ouvrir une par exemple celle ci on voit qu'une actualité elle a un texte on voit qu'une actualité elle a également une date elle est datée et elle est postée par la ville d'EREKI donc vous allez devoir réaliser cette page d'actualité ainsi qu'en plus de ça une page plus d'infos qui un petit peu comme la page d'actualité vous propose des liens sur plusieurs sous pages en l'occurrence plus d'infos c'est pas des actualités c'est des informations plus générales sur la ville concernée sur EREKI donc on peut ouvrir par exemple cette information donc là ici on a une information avec pareil un texte une information qui est datée et une information qui est écrite au nom de la ville d'EREKI sur les activités du mois donc on vous demande dans le cahier des charges de faire un tableau des activités du mois donc la ville va pouvoir typiquement rajouter une activité donc une activité sportive une activité en plein air va pouvoir rajouter une activité de son choix l'idée c'est d'avoir un tableau qui a une date une activité une description et un bouton d'inscription et lorsqu'on survole le tableau il faut que les liens soient surlignés donc c'est quelque chose qui est demandé par le cahier des charges qu'il faudra réaliser donc ici on a plusieurs activités je vais en prendre une au hasard par exemple rando nordique on va pouvoir s'inscrire sur cette activité donc ici l'étudiant a choisi d'utiliser un plugin donc évidemment tout ce qui se passe là il y a beaucoup de choses qui se passe avec des plugins donc je vous conseille de bien chercher à chaque fois un plugin pour réaliser votre projet et donc ici mon plugin permet typiquement de réserver donc allez je vais essayer de m'aider laver hop je peux me préciser un commentaire alors admettons que je sais pas mon père mon père dispose d'un fauteuil roulant donc c'est une information que la ville aimerait savoir parce que je vais venir avec lui et donc il va falloir adapter l'événement donc j'accepte la politique de fonction de confidentialité et je peux du coup réserver pour l'activité du mois on a également sur ce site un formulaire de contact donc le formulaire de contact encore une fois c'est pas vous qui décidez la façon dont vous voulez le faire les inputs sont précisés ils sont précis dans le cahier des charges on veut un titre message un nom une date de naissance une adresse email on veut savoir également si l'utilisateur est un résident de la ville et sa nationalité et donc à la suite de toutes ces informations on peut également compléter un message on voit ici d'ailleurs que l'étudiant a rajouté des adresses email des informations de contact adresse email adresse téléphone est également une google map donc ça c'est le livable qui a été réalisé par l'étudiant j'attirerai aussi votre attention sur le fait qu'il y a une barre de recherche juste là qui est également demandé par le sujet on pourra revenir rapidement sur la présentation alors les points positifs de ce qui a été fait c'est que le cahier des charges est complètement respecté donc là on a un livrable qui respecte en tout point le cahier des charges qui on peut regarder le cahier des charges qui avait avant on retrouve bien un menu on trouve bien les différentes pages il ya également avant d'autres cookies qui a été mis en place alors vous ne le voyez pas parce que j'ai utilisé le site auparavant et que lorsqu'on accepte la politique de fonction de confidentialité lorsqu'on accepte les de recevoir les cookies et bien malheureusement on peut plus on peut plus revoir ce bandeau mais en tout cas l'étudiant a mis en place un bandeau de cookies donc c'était c'était un peu un propositif quelque chose qui n'était pas demandé mais qu'il a réalisé on a également ce qui présente des mentions légales et une politique de confidentialité donc on peut regarder ça juste en bas donc ici vous avez les mentions légales et la politique de confidentialité qui a été réalisé par l'étudiant donc encore une fois c'est une chose qui n'est pas demandé par le sujet néanmoins si vous le faites c'est c'est vraiment bien parce que dans un site que vous réaliserez dans le futur vous serez obligé de le faire donc si vous faites un site pour pour un employeur pour un client il faudra résister ses politiques de confidentialité ces mentions légales aussi donc je vous conseille de commencer l'exercice dès maintenant dans un cadre scolaire cadre on a le droit à l'échec et on a le droit de se tromper plutôt que de tester directement dans le professionnel donc voilà finalement c'est un site qui a été validé en soutenance et et qui a montré des désavantages aussi des points positifs puisque l'étudiant était plus loin que le cahier des charges donc c'est quelque chose que je vais que je vais peut-être répéter aussi pour le prochain livrable n'hésitez pas aller plus loin que le cahier des charges le cahier des charges c'est quelque chose qui est un minimum à valider néanmoins dans la vraie vie dans la vie professionnelle quand vous donnez plus au client il est toujours à vie et parfois il y a même des choses qui sont obligatoires comme par exemple le bandeau de cookies et les mentions légales ou la politique de confidentialité qu'il faut absolument implémenter sur un site web donc aller toujours plus loin que le cahier des charges ici ce qui est important c'est aussi de vérifier avec wordpress que vous implémentez bien toutes les fonctionnalités qui sont demandées par le client on a beaucoup d'étudiants qui qui oublient en soutenance de présenter certaines parties qui n'ont pas réalisé et donc ce qu'on va attendre de vous c'est de réaliser 100% du cahier des charges et potentiellement de rajouter des points positifs donc maintenant on va passer à une session de questions donc tout à l'heure marion vous a expliqué comment poser vos questions et donc je vous invite à poser vos questions et on va pouvoir y répondre tout de suite voilà super merci hugo donc vous avez les deux possibilités poser vos questions à l'écrit et lever la main pour avoir l'opportunité de parler à l'oral n'hésitez pas ne soyez pas timide c'est vraiment l'occasion d'avoir d'avoir une discussion avec hugo et de pouvoir poser toutes vos questions alors en attendant peut-être qu'une personne veuille prendre la parole j'ai une question à l'écrit est-ce qu'on peut retirer le copyright du thème pour mettre autre chose eh bien ça dépend tout simplement de si le thème le permet c'est à dire qu'un copyright de thème ça permet de protéger l'auteur du thème si vous n'êtes pas l'auteur du thème vous n'êtes peut-être pas en droit de retirer le copyright donc en fait si vous avez acheté un thème des fois vous avez le droit d'enlever le copyright lorsque le thème sont gratuits la plupart du temps je vais vous le dire vous allez devoir laisser le copyright du thème ok merci hugo bon du coup j'ai deux personnes qui ont levé la main pour le moment donc je vais laisser la parole à alexandre bonjour alexandre c'est bon le son est activé bonjour bonjour alors je me posais une petite question ça faisait ça fait quelques ça fait bientôt un mois que j'ai validé ce projet par contre j'y ai passé quasiment trois mois je me posais la question comment se motiver à faire un site wordpress en fait étant donné que wordpress est un cms et donc on n'a pas vraiment à toucher derrière on va dire à part au niveau du css pour le front je je vois pas comment on pourrait se motiver à faire ça alors qu'on a déjà potentiellement les capacités de réaliser le site web vitrine comme vous l'avez vu dire et qui en html css et potentiellement comme dans le projet 5 dans le projet 4 pardon en php et ma sql derrière d'accord très bien c'est une très bonne question en fait c'est une question qu'à peu près tous mes étudiants m'ont posé donc elle est tout à fait légitime et je la comprends très bien je vais te donner un exemple très concret et je pense que tu vas vite comprendre comment se motiver eh bien j'ai un client qui une fois est venu me voir il m'a dit j'ai besoin d'un site web il m'a présenté son cahier des charges j'ai réalisé ce site web avec wordpress et je l'ai réalisé en deux jours pour ces deux jours de travail j'ai touché 1000 euros si j'avais réalisé ce site web en html css et php j'aurais passé minimum deux semaines alors voilà une bonne motivation la motivation de wordpress elle est majoritairement financière wordpress permet vraiment de limiter les délais de création d'un site web et donc si un client a une demande qui est typique donc c'est pas quelque chose d'atypique c'est quelque chose un blog un site e-commerce quelque chose comme ça on peut utiliser un cms ça va être beaucoup plus rapide ça va être un meilleur gain financier la gestion côté client va être plus simple il aura un rendu plus rapide de son livrable et donc à la fin finalement c'est beaucoup plus rentable pour tout le monde d'accord si je réponds à ta question après en termes de projet open classroom je peux comprendre que c'est un projet qui est parfois douloureux parce qu'on sort un petit peu du code on voit aussi des cms mais dans ta carré professionnel ça va vraiment ça va vraiment t'aider de maîtriser des cms d'accord c'est un peu ce que ce que m'avait dit les menteurs qui se trouvent sur mon discord très bien je vous remercie mais je te remercie merci alexandre alors du coup je vais donner la parole à thomas bonjour thomas alors bonjour à vous deux vous disiez hugo que il fallait souvent aller plus loin que les projets enfin que c'était bien vu et c'est vrai que mais quand ça va à l'encontre du cahier des charges du coup est ce que c'est toujours recommandé par exemple pour le projet 5 de dev web orinoco du coup fait un site pour les appareils photo ainsi bon et on doit en développer qu'un seul et on a trois api on a trois objets liste d'objets à développer mais si on veut derrière faire une sorte de appeler les trois catégories d'objets faire une sorte de menu de sélection sur un seul et même site du coup c'est aller plus loin mais c'est aller contre le cahier des charges parce que vous diriez contre un client je pense pas vous n'avez pas le droit en fait dans la vraie vie vous pouvez proposer aux clients une autre solution ça c'est la vraie vie dans la vie éducative dans la vie scolaire le but c'est de respecter un cahier des charges à 100% en partant du principe que le client veut son site web de cette façon vous pouvez lui proposer plus par exemple vous pouvez créer quelque chose un bonus quelque chose qui vient en plus mais sans jamais détériorer le cahier des charges et vous faites très bien d'en parler on ne le cahier des charges c'est le minimum à faire et on ne va pas plus tant qu'on n'a pas fait semaine ce minimum et on n'a pas le droit de détériorer ce minimum c'est même quand c'est en fait de faire un maximum du coup ok même c'est en vue parce que votre client en fait n'a peut-être pas le même point de vue que vous vous dites que c'est faire maximum peut-être que le client il veut il veut le faire autrement eh bien sur open classroom on part du principe que la demande du client ne peut pas changer c'est à dire qu'on vous a donné une demande qui est telle qu'elle et elle ne changera pas cette demande dans la vraie vie parfois vous pourrez réussir à convaincre votre client parfois pas j'ai déjà réalisé des sites web qui était assez peu esthétique je l'ai présenté au client parce que c'était ce qui me demandait et je lui ai présenté un deuxième site web qui avait des choix de couleurs beaucoup plus intéressant c'était beaucoup plus esthétique beaucoup plus moderne et client préféré le premier eh bien c'est pas un problème en fait j'ai fait plus j'avais bien envie de lui proposer plus mais c'est sa décision de prendre un site web qui est vraiment bon et c'est lui qui paye en fait ok merci beaucoup merci Thomas alors j'ai quelques questions à l'écrit alors est-ce qu'il ya des conseils particuliers concernant la sécurité pour un site wordpress des conseils particuliers non pourquoi parce que déjà sur un site wordpress ben mettez à jour votre site évidemment toujours ça c'est très très important mettez à jour votre site web quand il y a une mise à jour c'est qu'une faille de sécurité a été découverte quand une faille de sécurité a été découverte cette faille est publique puisque le code de wordpress est public et donc naturellement eh bien tous les hackers parce qu'il y a une mise à jour vont chercher des sites web qui ne sont pas à jour pour pouvoir potentiellement rentrer dans le site si vous mettez votre site web à jour que vous utilisez des plugins qui sont à jour que vous utilisez des thèmes qui sont à jour ou certains thèmes aussi ont des ont des ont des codes de côté exécution eh bien normalement il devrait pas y avoir trop de problèmes je sais qu'il ya certains étudiants qui changent les urls de connexion wordpress pour moi il n'y a pas un intérêt énorme à changer ces urls de connexion en fait wordpress est déjà bien sécurisé dites vous ça ou du moins c'est plus sécurisé que beaucoup d'autres sites et avec la communauté qui est derrière il ya tellement de mise à jour que dès qu'il ya un problème il suffit de mettre à jour wordpress et c'est réglé donc je vais pas avoir de conseils particuliers sur la sécurité wordpress en fait attention à une chose si vous installez un plugin le plugin fait ce qu'il veut sur votre site donc si vous installez un plugin qui a été téléchargé par 100 personnes et que ce plugin comporte une faille eh bien votre site a également une faille et donc naturellement en fait quand vous êtes dans wordpress il faut sélectionner aussi des plugins qui sont utilisés par la communauté qui seront mis à jour qui sont voilà qui sont des plugins qui a priori sont fiables voilà c'était c'est vraiment des choses très général sur sur votre place j'ai jean-marc qui aimerait avoir la parole du coup c'est bon jean-marc bonjour c'est juste pour rebondir alors moi je suis pas dans le parcours développeur maintenant je fais du développement pas wordpress et du codage en plus je suis dans le parcours chef de projet je rebondis juste sur ce que disait ego modifier les urls d'admin c'est un impératif nécessaire et vital si on peut absolument avoir une sécurité sur wordpress je fais partie de la communauté wordpress.org et de la communauté wordpress translate dev c'est un impératif obligatoire si vous voulez survivre je vais vous donner un cas très simple pendant le confinement j'ai un sénateur qui m'a demandé de faire un site voir un site pour une pétition pour taïwan donc je savais que j'avais des chinois en face de moi et heureusement que j'ai fait j'ai utilisé un plugin donc j'ai utilisé wp security et heureusement que j'ai fait des modifications avec aussi des verrouillages d'url pour la seule raison c'est que j'ai eu plus de 254 attaques de tentative de hacker la base de données de tentative de hackage de base de données et si j'étais resté en wp-admin j'aurais subi plusieurs dumps de base de données d'accord alors quand tu parles d'attaque c'est intéressant de parler de ça c'est quoi c'est des gens qui ont essayé de brute forcer des mots de passe c'est des gens qui ont essayé de dumper la base qui ont essayé de faire des bruits de force et donc du coup entre autres pour les dumps la plupart passent par le wp-admin donc c'est pour ça que changer l'url du wp-admin c'est très important d'accord c'est un écho qui est intéressant moi j'ai toujours pensé que en l'occurrence utiliser des captchas et à la rigueur ajouter un htaccess c'est déjà pas mal après si on a un autre conseil de quelqu'un qui est de la communauté wordpress et qui en l'occurrence est peut-être plus compétent que moi sur ce sujet puisqu'il est de la communauté je voulais je peux même vous envoyer une liste de toutes les url qu'il faut bannir d'office puisqu'aujourd'hui j'ai une liste de 240 url qui sont à bannir qui sont des hackers chinois des hackers taïwanais ou d'autres pays qui ont tenté des attaques sur le site d'accord très bien merci merci Jean-Marc pour le partage je vais reprendre du coup une petite question à l'écrit Hugo enfin en fait deux questions qui se recoupent assez bien donc il y a une première question qui est que doit-on mettre dans les mentions légales et la deuxième question qui est mais les mentions légales ne sont-elles pas de la responsabilité du client alors elles sont de la responsabilité du client par contre c'est votre travail de l'intégrer c'est à dire que c'est à votre travail de demander quand même les mentions légales donc on peut peut-être les regarder rapidement ces mentions légales bon ici l'étudiant s'est contenté de faire une mention légale disons type c'est même pas une vraie mention légale quoi qu'il en soit il a essayé de se mettre dans l'exercice de rédiger au moins des mentions légales en effet c'est le client qui doit réaliser ses mentions légales par contre c'est à vous de lui demander au client de rédiger ses mentions légales en l'occurrence c'est même pas votre client qui va rédiger c'est son avocat et je ne saurais pas du tout vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre dedans puisque évidemment c'est au client de le faire c'est un travail c'est un travail qui n'est pas celui du développement ok super merci alors du coup j'ai aussi une question quel cms conseillerais-tu à une personne qui souhaite créer un site e-commerce pour les sites e-commerce alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste des sites des sites e-commerce en revanche alors j'en ai un que j'oublie là de tête je me permets de regarder rapidement non c'est pas ça Shopify ils sont connus mais c'en est un autre bon quoi qu'il en soit on peut rebondir sur WordPress et dire que WordPress permet de créer des sites e-commerce c'est pas sa spécialité il n'est pas fait pour ça en tout cas il y en a d'autres des cms d'e-commerce moi je ne saurais pas répondre à la question puisque ce n'est pas du tout ma spécialité ok et alors du coup en fait comment WordPress peut nous faciliter le développement dans un site e-commerce non de façon générale là pour le coup de façon générale tout simplement en réduisant les lignes de code tiers que WordPress c'est un utilitaire que vous utilisez pour générer un site web vous n'avez pas à rédiger le code HTML de la page d'accueil, de la page d'actualité, de la page de contact vous n'avez pas à réaliser le formulaire en PHP tout ça ce sont des fonctionnalités qui sont dans WordPress ou bien que vous utilisez à travers des plugins et donc en installant des plugins WordPress on peut typiquement avoir des fonctionnalités en plus donc ça c'est des choses que vous n'avez pas besoin de rédiger de votre côté et en fait ce qui prend du temps pour nous ce n'est pas d'imaginer une fonctionnalité c'est de la rédiger donc quand on n'a plus qu'à sélectionner un plugin dans une liste et de le configurer rapidement c'est plus simple et d'ailleurs autre chose aussi c'est qu'en tant que développeur on peut également développer ses propres plugins et donc c'est intéressant aussi d'utiliser des plugins d'autres personnes puis de développer ses propres plugins pour des tâches un petit peu plus spécifiques ok super merci du coup en fait finalement ça rejoint peut-être un peu une autre question qui est qu'est-ce qui détermine votre choix pour un projet de création de site entre la conception par Workplace ou pure HTML CSS finalement c'est un petit peu ce que tu veux il y a aussi un entre deux du coup ça veut dire qu'on peut aussi utiliser WordPress mais coder dans WordPress développer ses propres plugins donc il existe les trois et qu'est-ce qui détermine notre choix ? c'est la demande du client si un client a une demande qui est ultra spécifique alors je vous donne un exemple tout à l'heure on va voir un projet qui est de concever une carte interactive de location de vélo ça a priori avec des plugins WordPress ça va être compliqué à faire voire très compliqué je ne dis pas que c'est impossible on va peut-être trouver des plugins mais ça va être très compliqué à faire parce que c'est trop spécifique personne ne demande à créer un site de location de vélo un blog quasiment tout le monde en a besoin un site d'e-commerce quasiment tout le monde en a besoin un site un CV tout le monde en a besoin donc en fait toutes ces choses-là vous pouvez les faire avec WordPress des choses qui sont très génériques on peut les faire avec WordPress dès que ça commence à être un petit peu moins générique on peut développer un plugin WordPress et dès que ça n'a rien à voir et que c'est un site vraiment atypique il faut directement faire un développement from scratch donc en HTML, CSS, PHP typiquement ok super merci alors je vais prendre juste deux dernières petites questions j'ai une question d'une personne qui demande a-t-on la possibilité d'utiliser Divi ? non, Divi est interdit j'en parlerai juste après dans mes suggestions Divi est interdit pour la création du site web c'est un très bon outil mais les thèmes builders sont interdits l'idée c'est de vous aider à vous débrouiller en fait sans thème builder à chercher un petit peu avec ses WordPress à trouver des solutions lorsqu'on est avec beaucoup de contraintes donc Divi sera interdit pour ce projet tout comme Elementor d'ailleurs ok oui super il y a une personne qui effectivement posait une question par rapport à Elementor donc en plus dernière question est-ce que c'est toujours d'actualité de devoir faire un thème enfant ? oui tout à fait c'est d'actualité tout simplement avec la règle que vous avez sur l'énoncé qui dit qu'aucun fichier des thèmes aucun style des thèmes de base ne doit être altéré et donc oui il faudra faire un thème enfant ok bah écoute merci Hugo je pense qu'on peut je pense qu'on peut passer au livrable suivant très bien donc le livrable suivant donc c'est un livrable de Ismaël Ismaël Jouary que j'ai eu l'honneur du coup d'évaluer en soutenance et c'est un livrable sur le projet le projet 3 donc de concevoir une carte interactive de location de vélo donc on va faire un petit rappel rapidement de ce projet bon l'objectif il est simple c'est de créer une application de location de vélo où un utilisateur peut choisir une station sur une carte renseigner ses informations et signer dans l'objectif de récupérer un vélo et donc ça va se présenter comme ça donc donc ici vous avez ici un slider qui va devoir expliquer à l'utilisateur comment utiliser la station de vélo vous allez devoir réaliser vous-même ce slider en javascript donc chaque slider comporte une image avec un texte explicatif chaque slide du slider ensuite vous aurez une carte sur laquelle vous allez disposer des stations quand l'utilisateur va cliquer sur l'une des stations un panel à droite va afficher le nombre de places sur la station le nombre de vélos disponibles en fait différentes informations sur la station et vous allez pouvoir potentiellement décider de réserver un vélo dans cette station donc vous avez entré votre nom votre prénom réservé et vous allez avoir un formulaire de signature que vous devrez signer et donc en signant ce formulaire ça va déclencher ça va déclencher en fait un compte à rebours de 20 minutes jusqu'à zéro et donc vous allez avoir 20 minutes pour retrouver votre vélo à la station à laquelle vous avez réservé donc l'objectif dans ce projet c'est que vous allez vraiment tout réaliser vous allez réaliser le slider vous-même à la main vous allez réaliser la carte donc vous allez sans doute utiliser une carte un outil externe comme Google Map vous allez disposer les stations dessus donc les stations vous les aurez récupérées grâce à une API l'API JCDEco donc on en parlera peut-être plus après pour le détail et il faut réaliser même d'ailleurs le formulaire la signature il faut vraiment tout faire dans ce projet du coup le cahier des charges c'est quoi on veut un diaporama de photos et textes tutoriels on veut une carte où chaque station est présentée par un marqueur sur la map un panneau qui permet d'afficher l'état d'une station on veut avoir la possibilité de réserver un vélo donc autrement dit lorsqu'on réserve un vélo on veut pouvoir signer dans un formulaire on veut pouvoir également faire des réservations qui sont persistantes ce qui signifie qu'elles doivent être conservées par le navigateur donc quand on fait une réservation si je fais si je refresh ma page donc si j'actualise que je fais F5 et bien la réservation doit être toujours là on veut également pouvoir annuler une réservation et faire un décompte de 20 minutes lors de la réservation donc ça c'est tout le cahier des charges qui nous est donné par le client et les contraintes supplémentaires qui viennent s'ajouter à ça c'est de faire un code en orienté objet donc pour ceux qui ont fait un petit peu déjà de javascript vous savez de quoi je parle c'est qu'un moment d'utiliser l'API JCDECO pour récupérer la liste des stations donc la liste des stations c'est pas à vous de l'inventer c'est pas vous qui placez les stations sur la map vous allez récupérer les vraies stations c'est le cas dans la vraie vie donc si vous récupérez les stations de Lyon ce sera les vraies stations qu'il y a à Lyon et vous allez donc positionner vos marqueurs en temps réel en fait ils seront placés directement là où sont placées les stations à Lyon ensuite vous allez utiliser également local storage et session storage pour obtenir les informations donc je parlais tout à l'heure de persistance dans le sens où une réservation lorsqu'on fait F5 doit être toujours présente et bien pour cette persistance on utilisera local storage et session storage les compétences qui vont être évaluées ici donc il y en a 4 et il y en a 2 déjà qui concernent la qualité du code la première et la dernière donc c'est de créer des objets simples en javascript contenant des méthodes et des propriétés et la dernière c'est d'écrire un code source lisible vous voyez déjà que sur la moitié des compétences en gros c'est le code c'est à dire que ça ne change rien pour le client on note pas vos fonctionnalités on note votre code pour les 2 autres compétences c'est de faire des requêtes HTTP en langage javascript donc typiquement quand vous allez interroger la base de données JC Deco et de récupérer aussi les données de formulaire en interrogeant le langage javascript donc c'est également quelque chose qui va être évalué on passe directement à la démonstration donc ici on a un livable qui a été réalisé par Ismaël on a un slider qui est un slider avec différentes étapes où on nous explique vous voyez à chaque fois comment utiliser le système on a différentes étapes qui explique qu'on peut vérifier la disponibilité du vélo qu'on peut cliquer sur le bouton réserver ce slider il se met en pause comme demandé par le sujet et il se remet en play et on peut aussi passer à gauche sur la slide de gauche ou passer sur la slide de droite ce qui est très intéressant avec ce slider c'est les animations vous voyez que c'est un slider qui est vraiment très très bien réalisé il est très propre donc c'est vraiment un joli slider on peut également utiliser les boutons du clavier donc on peut mettre en pause depuis le bouton du clavier donc là j'ai cliqué sur la barre espace et vous voyez que ça m'a mis en pause on peut également passer à gauche et passer à droite en cliquant sur l'effet directionnel du clavier donc là l'étudiant a décidé d'implémenter en plus de ça une petite information qui explique le but du projet il explique que c'est une application fictive qui s'inscrit dans l'information web développeur d'Open Classroom donc voilà il a réalisé ça c'est pas obligatoire et donc ce qui se passe c'est forcément que quand on clique sur commencer on se retrouve avec une map il y a plein de stations qui sont donc les vraies stations qui sont dans la ville c'est-à-dire qu'il y a vraiment une station dans cette ville qui s'appelle Convict à cet endroit-là et quand on clique sur la station eh bien on a des informations à gauche sur la station donc ici on voit que Convict il y a 4 vélos disponibles il y a 20 places disponibles si on clique sur une autre station par exemple celle-ci Knudler eh bien on se retrouve avec 11 vélos et 25 places donc ici on a vraiment toutes les stations de Luxembourg on va en sélectionner une pour faire notre réservation donc moi je vais sélectionner celle-ci alors on voit que celui-là il n'y a pas de vélo disponible donc en l'occurrence je ne peux pas prendre celle-ci je vais prendre celle-ci alors donc je vais faire une réservation je vais entrer mon nom et mon prénom alors vous remarquerez qu'ils sont pré-remplis en fait c'est une fonctionnalité qui est demandée par le sujet à partir du moment où j'ai déjà fait une réservation il faut que mon nom et mon prénom soient pré-remplis donc sinon je peux les rempleter évidemment donc je vais mettre deux fois Hugo et je peux signer donc quand je signe il suffit de cliquer sur ma souris je peux dessiner dans la petite boîte pour faire une signature hop donc j'ai fait ma signature et je peux donc maintenant que j'ai fait ma signature décider tout simplement de terminer la réservation et donc maintenant mon vélo est réservé pour les 20 prochaines minutes et donc il m'attend vous voyez qu'ici il y a un décompte qui est parti de 20 minutes et qui descend au fur et à mesure on peut toujours retourner depuis cette page sur le mode d'emploi et donc voilà on a notre décompte qui est là si on fait F5 donc j'appuie sur F5 qu'est-ce qui se passe ? eh bien ma réservation est toujours présente donc ça c'est vraiment impressionnant c'est-à-dire que ma réservation est toujours présente ce qui veut dire que il y a eu des persistances on a retenu une information donc je peux refaire F5 elle est encore présente elle recommence toujours au même niveau de timer qu'elle en était avant donc si on est à 19.13 on revient à 19.9 parce qu'entre temps ça a baissé on peut donc annuler la réservation évidemment et si on annule la réservation la réservation n'est plus valable et on peut donc faire une nouvelle réservation sur nos stations donc voilà pour le projet l'idée c'est de disposer des stations sur une map d'être capable de réserver ou pseudo réserver en fait la réservation ne va exister que dans votre navigateur et et lorsque vous avez réservé de pouvoir annuler la réservation c'est l'objectif global du projet évidemment comme le projet WordPress et comme tous les autres projets de votre formation le site doit être responsif donc si je le mets sur F5 F5 c'est censé hop c'est censé fonctionner vous voyez que c'est responsif ça fonctionne l'affichage est adapté si je le mets sur tablette pareil c'est responsif et donc voilà c'est le but encore une fois du projet d'avoir quelque chose de responsif donc on va repartir à la présentation au point positif de ce projet je pense que le cahier des charges il est respecté le design il est très moderne on a un design qui est vraiment très moderne si on regarde le projet d'avant le projet d'avant le design était bon là dessus on a un design qui est vraiment très moderne je ne sais pas si vous avez remarqué mais on a l'impression que le site est quasiment professionnel le jour où je l'ai vu en soutenance j'ai presque cru que il s'agissait d'un vrai site internet qui était en production pourquoi il est moderne alors parce que l'étudiant a mis des animations il a choisi des couleurs pertinentes il a décidé de de créer des arrondis il a fait un vrai style graphique pour le site jusqu'à la création de logo et également le site est responsif et ça c'est un point positif qui est obligatoire donc encore une fois je vous répète la même chose on avait un cahier des charges qui était très intéressant là on a un étudiant qui allait bien au-delà du cahier des charges concernant le design et le style et ça a très bien marché et donc je vous invite encore une fois à aller beaucoup plus loin que le cahier des charges donc maintenant si vous avez des questions je vous laisse me les adresser alors n'hésitez pas encore une fois à lever la main voilà pour toutes vos questions discussions vous avez la possibilité et puis sinon l'écrit et je continue à poser les questions à Hugo merci Hugo pour cette seconde partie on va laisser quelques minutes aux questions de venir alors est-ce qu'il y a la possibilité d'utiliser VUJS je ne crois pas que le sujet le permette je vérifie ça tout de suite avec vous mais il ne semble pas que le sujet indique que vous puissiez utiliser VUJS en l'occurrence une librairie CSS avec le boostra ou pure CSS donc ça c'est autorisé donc non il faut utiliser une librairie il faut utiliser du CSS pour ce qui est de la création d'éléments vous ne pouvez pas faire de création d'éléments avec VUJS ou React ça ne semble pas autorisé en tout cas c'est une question qui est atypique je ne l'ai jamais reçu donc pour les étudiants qui souhaitent réaliser leur site en VUJS je vous invite à bien relire le sujet je ne vais peut-être pas passer du temps à vérifier ça dans les critères d'évaluation ou bien directement je répondrai peut-être ailleurs je répondrai à la suite de cette présentation lorsque j'aurai l'information et que je serai certain de ma réponse ok alors du coup j'ai deux personnes qui ont demandé la parole donc je donne la parole à Alexandre oui bonjour re bonjour bonjour encore du coup alors pour JQuery et VUJS ce sont des frameworks alors la question a été posée par énormément d'étudiants sur le Discord de 100 prises de tech alors comme ce sont des frameworks et que nous devons développer tout de A à Z avec l'aide de la librairie JQuery les frameworks sont totalement prohibés sur ce projet là voilà JQuery c'est autorisé d'ailleurs je précise il y a une chose c'est intéressant ce que tu dis comme vous devez tout construire de A à Z c'est pas parce que vous avez un slider à faire que vous avez JQuery que vous pouvez nécessairement utiliser des fonctionnalités qui permettraient de rendre la tâche beaucoup trop simple donc tout ce qui est framework et librairie vous pouvez en utiliser en fait mais il faut toujours que vous puissiez construire les choses de A à Z donc finalement vous n'avez pas tant le choix de librairie que vous voulez vous pouvez utiliser des librairies à la rigueur pour interagir avec le DOM comme JQuery mais pas du BGS ça serait autorisé et après question pour moi du coup étant sur ce projet actuellement au niveau de la comment de la map quelle map me conseilleriez-vous Leaflet Google Maps d'après ce qu'on m'a dit Google Maps récemment est passé sur quelques fonctionnalités payantes malheureusement il y en a trois à retenir il y en a trois gros à retenir Leaflet Google Maps et OpenStreetMap moi j'aime bien OpenStreetMap c'est un projet qui est open source qui est complètement libre Google Maps ça a l'avantage d'être professionnellement assez reconnu moi j'ai remarqué que dans le monde professionnel pour le moment toutes les maps qu'on m'avait demandé d'intégrer c'était des Google Maps donc ça peut être intéressant de regarder Google Maps dans tous les cas sachez une chose c'est que vous ne payerez pas les fonctionnalités payantes sur ce projet là normalement vous pouvez tout faire sans avoir à payer un seul sou donc il n'y a pas trop de problème pour le projet et à terme si vous faites votre propre site web et que vous souhaitez avoir un site en ligne et avoir des fonctionnalités vraiment peut-être plus poussées utilisez Leaflet ou OpenStreetMap d'accord merci beaucoup merci Alexandre et je confirme pour la partie la partie gratuite sur les projets normalement tout peut se faire de façon gratuite jusqu'à évidemment une certaine d'accord voilà a priori c'est un utilisateur je crois sur des goûts et meuf il me semble que c'est vraiment beaucoup d'utilisateurs avant d'arriver à être payant donc normalement sur un projet Open Classroom vous ne devriez pas arriver à autant d'utilisateurs ou bien vous êtes vraiment bon ok Hugo je vais donner la parole à Nicolas du coup bonjour Nicolas alors Nicolas est en train de régler son micro d'accord non du coup alors en attendant on va prendre une question à l'écrit Hugo et puis on va voir si Nicolas arrive à mettre le son j'ai deux questions en fait qui sont la même question n'est-il pas préférable de coder en mobile first pour ce projet pour tous les projets en fait vous choisissez votre méthodologie pour la web agency ça aurait pu être du mobile first aussi donc en fait pour tous les projets vous faites la méthodologie que vous souhaitez moi j'ai toujours eu l'habitude de travailler sur non pas du mobile first je fais vraiment la tête d'écran en premier puis au fur et à mesure je vais vers du mobile aujourd'hui les règles de design et le fait que la plupart des gens ont plutôt un téléphone fait que je vous conseillerais en effet de travailler sur du mobile first ou au moins d'essayer une fois de le faire et vous verrez que ça a de très très grands avantages donc c'est un conseil que je donne n'est pas obligatoire le résultat à la fin c'est le même super je pense que ça répond bien j'ai une question tu as abordé tout à l'heure la bibliothèque jQuery il y a une personne qui demande mais c'est le cas du coup pour Vue ou React alors je ne comprends pas la question c'est le cas il est écrit une bibliothèque telle que jQuery c'est le cas pour Vue ou React non point d'interrogation la question je ne comprends pas alors tu es que non mais c'est Léo qui a posé cette question si tu peux juste la détailler un petit peu s'il te plaît dans le chat jQuery est autorisé si je veux répondre peut-être que la question est là jQuery est autorisé Vue et React sont pas autorisés voilà pour ce projet c'est comme ça pourquoi parce que jQuery vous permet d'interagir avec le DOM un petit peu plus simplement globalement ça ne change pas grand chose vous faites quand même tout de A à Z alors que Vue et React ça change tout ça change tout quand même à la façon dont vous organisez les choses quand on fait du React il n'y a quasiment plus il n'y a plus de HTML il n'y a plus rien en fait donc ce n'est pas du tout le même type de programmation en jQuery on autorise ok super et du coup hors projet OC en fait il y a une personne qui demande finalement quel framework JS tu conseillerais de découvrir plutôt VueJS React Angular ou un autre moi j'adore React j'adore React parce qu'en fait on peut faire du React aussi pour téléphone avec React Native donc ça permet en se formant à une seule technologie de pouvoir faire du web et du mobile donc c'est pour ça que j'apprécie personnellement React maintenant je connais des gens qui font du Vue je connais des gens qui font de l'angular et a priori en fait j'en connais même qui font les trois et finalement la même notion c'est la notion d'élément en fait donc choisissez celui que vous voulez faites-vous en une spécialité regardez quelles compétences sont demandées dans quel secteur il y a certaines branches de métier où on va plus demander du Vue et d'autres on va plus demander du React et par exemple ce que j'ai observé c'est que dans la région où je vis les start-up demandent plus de React et les PME donc qui ne sont pas les start-up c'est-à-dire des entreprises qui sont déjà lancées demandent plus du Vue je n'ai pas vraiment d'explication de pourquoi en tout cas j'ai remarqué ça et moi qui suis plutôt start-upper je vais donc me diriger plutôt vers du React parce que ce sont des compétences qui sont plus adaptées à ces entreprises bien évidemment c'est à vous de tester les trois et de vous faire votre idée et de vous rendre compte de s'il vous plaît est-ce qu'il ne vous plaît pas dans chacune des technologies il n'y a pas une technologie clé que je puisse vous dire faites ça le débat c'est même pour notre JS ou PHP ça dépend tout simplement de ce que vous voulez faire et de quel secteur vous visez ok merci alors du coup il y a Thomas qui lève la main alors Thomas a parlé tout à l'heure donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité Thomas tu as la parole si jamais tu as une question non je ne sais pas je n'ai pas fait d'autres demandes non mais tu avais toujours la main levée sur la plateforme il faut raccrocher alors ok merci pas de soucis alors du coup j'ai une question d'un étudiant qui demande en fait qu'est-ce que le mobile first comme on en a parlé juste avant le mobile first c'est de commencer à développer un site par mobile et d'agir au fur et à mesure sur d'autres tailles d'écran donc normalement je ne sais pas selon le projet typiquement le projet 1 la plupart des étudiants voilà ce qu'ils font ils intègrent tout le site web en version desktop donc en version écran d'ordinateur et puis ils se rendent compte que quand ils réduisent la tête de l'écran mince il y a tout qui pète ça ne marche plus et donc l'idée du mobile first c'est de faire la même chose sauf qu'on commence par le mobile et qu'en élargissant on se rend compte qu'il y a tout qui pète et qu'on essaie du coup de réaligner les éléments comme il faut donc on commence par le mobile ensuite on fait la tablette ensuite on fait l'écran d'ordinateur et ensuite on fait des écrans encore plus larges par exemple une borne qu'on pourrait placer dans un magasin donc voilà on part des petits écrans pour arriver jusqu'aux grands écrans alors que normalement ce que vous avez vu dans l'ancien projet pour vous c'est on part des grands écrans pour aller vers les petits écrans enfin c'est le cycle naturel d'un client d'un étudiant super du coup j'ai une dernière question en fait est-ce que tu aurais des conseils Hugo alors je sais que dans la partie suivante tu vas aborder des recommandations est-ce que tu aurais des conseils pour bien progresser sur javascript pour bien progresser sur javascript et bien je pense que c'est toujours la même chose il faut pratiquer on a beaucoup d'élèves qui lisent tous les cours et qui à l'issue de tous les cours se retrouvent un petit peu perdus en fait l'astuce je pense c'est à chaque fois que vous formez un sujet de vraiment vous tester donc faire un petit test un exemple concret moi j'avais fait un test à un étudiant il venait d'avoir vu les tableaux les conditions et les boucles donc c'est des choses qui sont plutôt simples j'ai fourni un tableau qui est un espèce de en fait c'est un espèce de JSON donc c'est un tableau associatif où il y avait des noms et il y avait des sommes d'argent l'idée c'était la banque donc voilà ce qui se passe Hugo à 10 000 euros Yann à 100 000 euros Marie à 10 euros et je vais donner plusieurs exercices donc premièrement créer une fonction qui permet de retirer 5 euros à tout le monde deuxième exercice prendre une fonction qui prend les impôts donc en gros on enlève 20% à tout le monde troisième fonction c'est la même fonction mais avec des tranches donc du coup il y avait des conditions qui venaient intervenir quatrième fonction transfert d'argent donc on envoie de l'argent du go vers Marie ou de Marie vers Yann et en fait voilà ce que vous devez faire naturellement quand vous voyez un sujet vous devez vous inventer les petits exercices et essayer naturellement de résoudre ces petits exercices avec le peu de connaissances que vous avez et si vous faites ça à chaque fois vous allez déjà un, intégrer beaucoup plus rapidement une notion d'être beaucoup plus compétent et faire moins d'erreurs et finalement vous allez progresser plus rapidement et la deuxième astuce une fois qu'on a fait ces tout petits projets qui se font sur l'échelle de 1h ou de 30 minutes c'est de faire des grands projets mais ça vous en avez déjà l'opportunité avec Open Classroom c'est-à-dire c'est de faire des grands projets où vous avez l'opportunité pendant 60, 90, 120 heures de tester vos compétences JavaScript sur un sujet étendu où votre travail c'est vraiment de réaliser 100% d'un site web ou 100% d'une application donc ça c'est vraiment les deux astuces que je vous donnerai pour vite progresser c'est vous entraîner à chaque fois que vous formez un sujet et deuxièmement surtout, surtout, surtout faites des gros projets pour prouver que vous êtes capable de faire les choses Merci Hugo bon alors une dernière question et après on continue du coup Guillaume je viens d'activer ton son Bonjour Bonjour Guillaume Ah bon petit problème de micro bon Guillaume n'hésite pas à partager ta question par écrit du coup Hugo je te propose de continuer donc tu vas nous présenter les recommandations que tu as pour aller plus loin sur les notions qu'on vient d'aborder durant ce live tout à fait donc ce sont des recommandations sur la façon dont vous devriez orienter votre travail pour pouvoir être le plus efficace en fait ma première recommandation elle est sur le premier projet sur le premier projet que j'ai présenté aujourd'hui en tout cas sur le projet WordPress je vous conseille d'installer WordPress par vous-même je vais vous expliquer pourquoi en fait si je vous propose d'installer WordPress par vous-même c'est qu'il y a une deuxième solution c'est d'installer WordPress à travers un hébergeur et un problème que j'ai rencontré avec plusieurs étudiants c'est qu'en installant WordPress via certains hébergeurs on ne peut pas toujours accéder au code source de WordPress donc ça dépend des hébergeurs évidemment or ce code source est indispensable pour pouvoir valider la soutenance donc je me suis retrouvé avec certains étudiants qui avaient installé WordPress via un hébergeur ils avaient tout fini tout leur projet et puis à la fin du projet le projet n'était pas valide parce qu'ils ne pouvaient pas récupérer leur code source donc il a fallu faire des manipulations pour réussir à récupérer le code source on a pu le faire avec des plugins mais ce n'est pas toujours possible donc pour installer WordPress par vous-même je vous ai mis le lien ici l'idée c'est de passer par WordPress.org ne passez pas par WordPress.com non plus WordPress.com c'est un site qui permet de créer votre WordPress mais vous allez créer votre WordPress à travers WordPress.com et donc certaines fonctionnalités vont être payantes donc passez absolument par WordPress.org téléchargez vous-même WordPress installez-le en local donc c'est une bonne astuce pour commencer un peu le développement installez-le en local c'est-à-dire que votre site WordPress va être disponible uniquement depuis votre machine ensuite à terme vous pourrez migrer votre WordPress donc soumettre vos fichiers par FTP à un serveur qui lui est en ligne et partager votre WordPress à d'autres personnes donc ça c'est le premier conseil que j'ai pour évoluer correctement convenablement et éviter les problèmes sur le projet 2 la deuxième astuce que j'ai c'est de choisir les bons outils les thèmes builders sont interdits comme j'ai dit tout à l'heure donc Elementor Divi ce sont des thèmes builders il y en a d'autres aussi renseignez-vous n'utilisez pas de thèmes builders ce serait vraiment dommage d'arriver à la fin de votre projet et de vous retrouver à vous rendre compte que vous avez utilisé un thème builder et que votre projet n'est pas valide donc il ne faut vraiment pas utiliser de thème builder deuxièmement utiliser des plugins surtout ne faites pas tout avec les fonctionnalités de base de WordPress par exemple la gestion des activités du mois elle doit être gérée par un initiateur non technique en l'occurrence cette gestion là sera déléguée à quelqu'un de l'office du tourisme parce qu'elle doit être générée parce que les activités doivent être générées par un initiateur non technique il faut penser à ne pas mettre de code HTML et pas de tableau qu'on remplit en dur donc on doit utiliser des plugins qui permettent de gérer des activités ensuite également la dernière actualité doit se rafraîchir automatiquement donc il ne s'agit pas d'écrire soi-même à la main la dernière actualité sur la page d'accueil si je poste moi-même une nouvelle actualité ça doit se rafraîchir ça doit rafraîchir automatiquement l'actualité de la page d'accueil donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles je vous demandais de faire attention n'utilisez pas de table builder et n'utilisez des plugins pour les choses que vous voulez développer ça va être vraiment très important parce que sinon vous allez vous retrouver à devoir refaire certaines choses maintenant on passe au conseil javascript donc là je vais en avoir un petit peu plus déjà le premier conseil c'est d'utiliser les promises de vous former aux promises ça va être utile pour attendre les résultats de la page d'accueil et ça va être utile également pour attendre l'initialisation de la map donc en fait ce qui va se passer c'est que vous allez devoir attendre les résultats de la page d'accueil avant d'exécuter certains codes pour faire cet effet d'attente il va falloir utiliser entre autres les promises je vous ai mis des liens pour comprendre les promises et un exemple vidéo mais je vais vous montrer ça rapidement alors le principe c'est qu'ici on a un code source à gauche sans promises un code source à droite avec une promise qui aurait besoin de promises en tout cas donc à gauche voilà ce qui se passe bonjour comment allez-vous je vais très bien merci les deux on les a mis dans des console.log naturellement vous savez que le sens d'exécution c'est le sens de lecture du code donc on a bonjour comment allez-vous qui vient exécuter avant je vais très bien merci on voit très bien que le texte arrive dans l'ordre auquel on s'attend qu'il soit affiché donc ça c'est un code sans problème ici on a un code entre guillemets à problème c'est à dire qu'en fait on a une fonction get sandwich qui prend une seconde pour donner un sandwich ce qui se passe c'est que j'ai un bonjour pourrais-je avoir un sandwich get sandwich merci et on se rend compte que le merci arrive avant ce qu'on donne le sandwich en fait ce qui se passe c'est que l'exécution est déclenchée dans le sens de lecture par contre ça n'attend pas que que la fonction soit terminée que le but de la fonction que l'objectif de la fonction soit terminé du coup ce qui se passe c'est que lorsqu'on demande le sandwich qu'on fait get sandwich on déclenche l'exécution de get sandwich donc ça va attendre une seconde et pendant ce temps on passe à l'exécution d'après donc le merci s'affiche avant voici votre sandwich c'est un problème typique que vous aurez dans ce projet il va falloir vous former au promise pour réussir à exécuter votre code dans le sens où vous le voulez et bien attendre les résultats de la PJC déco ou l'initialisation de la map avant de passer à la suite autre conseil que je peux avoir c'est de programmer en orienté objet je vous conseille de le faire dès le début j'ai beaucoup d'étudiants qui ont développé tous leurs programmes et puis à la fin ils se sont dit maintenant je vais le passer en orienté objet c'est quelque chose que j'ai toujours déconseillé et je pense qu'aujourd'hui ils vous le déconseilleraient aussi voilà ce qui se passe ça prend énormément de temps de passer un code qui n'est pas rédigé en orienté objet et de le remettre en orienté objet surtout quand on n'est pas expérimenté quand je parle d'énormément de temps ça peut prendre un mois donc c'est dommage de prendre un mois ce projet juste pour une question d'écriture de code donc le conseil que je vous donne c'est de commencer à découper l'application dès le début en classe choisissez des classes logiques par exemple alors ici moi j'ai mis map map qui représente donc une classe qui représente les interactions avec la map donc la création des stations l'initialisation de la map ce genre de choses API manager qui pourrait communiquer avec JC Deco signature qui s'occuperait de gérer tout le canvas donc l'endroit dans lequel je pourrais signer à la main et réaliser ma signature donc ça c'est des idées trouvez dès le début les classes qui sont intelligentes créez-les et découpez votre application surtout en classe deuxième astuce faites un fichier par classe alors ce ne sera pas très compliqué de le changer et un fichier pour l'instanciation c'est-à-dire que vous avez un fichier par classe vos classes représentent un objet mais cet objet n'existe pas c'est un modèle de l'objet et puis vous avez un fichier qui crée tous les objets et ça c'est vraiment une architecture qui est propre pour programmer en orienté objet sur ce projet et puis sur le principe voilà ce qui se passe donc ici j'avais une fonction en fait ici le code que vous avez là c'est le code que vous retrouverez sur la documentation Google Maps donc c'est le code qu'on retrouve absolument sur toutes les copies étudiantes quand on lit le code en fait on voit ça parce que naturellement vous prenez celui qui est sur la documentation et ce code là n'est pas en orienté objet et ce qui va se passer tout simplement c'est qu'on va créer un objet map qui va permettre d'initialiser la map et d'ajouter un marqueur et donc c'est l'idée en fait de l'orienter objet c'est de regrouper plusieurs fonctions plusieurs morceaux de code au sein d'un objet qui interagit qu'on peut utiliser comme si on utilisait des outils comme si on était des outils voilà enfin dernier conseil c'est de faire un code propre je vous conseille vraiment de le faire pourquoi ? parce qu'un code propre est plus long à mettre en oeuvre mais par contre vous avez vraiment gagné du temps par la suite il va être beaucoup plus rapide à faire évoluer voilà pourquoi en fait vous avez à peu près la moitié de la notation de ce qu'on va noter en tant que mentor évaluateur sur le projet de gestion des vélos qui est basé sur le code donc la propreté de code c'est vraiment très important et pour les petites astuces pour faire un code propre alors je ne peux pas toutes vous les donner parce qu'on a vraiment beaucoup et c'est beaucoup sur l'expérience donc vous allez beaucoup voir ça avec votre mentor première astuce c'est de créer une classe par fichier la deuxième c'est que je vous dirais de bien choisir toujours les noms de variables et les noms de fonctions il faut qu'on puisse comprendre les variables et les fonctions sans avoir nécessairement l'issue de commentaire donc si un nom de variable n'est pas assez clair tout simplement il peut être partie du principe que le code n'est pas assez propre et c'est aussi surtout d'éviter les répétitions de code donc quand on veut faire un code propre on évite au maximum les répétitions et donc c'est un axe sur lequel je vous inviterai aussi à travailler donc un exemple ici de code donc c'est pas un code qui est sale c'est pas un code qui est propre non plus il y a plein d'erreurs donc si on reprend les erreurs donc à la ligne 2 ici on a des erreurs déjà d'uniformité ici j'ai un égal qui est collé à un dollar ici j'ai un égal il y a un espace et il y a un dollar donc vous voyez qu'il y a deux choses différentes donc moi le égal collé à un dollar c'est pas quelque chose qui est très propre mais pourquoi pas en tout cas il faudrait que ce soit partout pareil donc ce qui est certain c'est qu'on essaie de faire des codes qui sont uniformes et où la structure est à peu près la même partout pareil on a des var et des lettres alors pour ceux qui ont peut-être pas encore commencé le projet c'était pas évident mais en fait soit on choisit var soit on choisit lettres on met pas des var et des lettres dans le même projet et également tout le code doit être rédigé en anglais c'est une règle c'est pas toujours le cas dans le monde de l'entreprise en revanche je vous invite à le faire pourquoi ? parce que local storage get item c'est en anglais alors pourquoi pas avoir une suite qui est également en anglais donc voilà on voit qu'il y a nom, prénom réservation en cours heure de réservation tous ces mots là c'est des mots qui sont en français on préférait vraiment les avoir en anglais et puis enfin il y a des défauts de l'orientation ici donc c'est une erreur très classique qu'on retrouve dans beaucoup de projets étudiants et d'ailleurs il y en a certains qui valident pas les soutenances des premiers projets à cause de l'orientation donc ce qui se passe en fait c'est que l'orientation doit être conforme et ici on voit qu'on a fait une indentation en plus qu'on gagne un niveau d'indentation alors que pourtant il n'y a pas de raison pour laquelle on devrait gagner en plus un niveau d'indentation donc du coup faites également attention à votre indentation donc là c'est un principe évidemment il en existe des millions en fait des règles même moi je ne saurais pas écrire un code propre en fait personne ne sait écrire un code propre on peut toujours faire mieux on peut toujours faire plus propre toujours faire mieux et il y a aussi une notion de subjectivité qui vient s'ajouter à ça et du coup je vous invite vraiment à travailler à la propreté de votre code à vous demander aussi à d'autres étudiants à demander à d'autres mentors à demander à votre mentor et à essayer d'optimiser au maximum votre code donc en résumé aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait et bien on a regardé ensemble des livrables étudiants qui sont typiques donc des choses que vous pouvez réaliser en projet j'ai répondu à vos questions donc j'essaie en tout cas de donner les meilleures réponses possibles sachez qu'évidemment on ne peut pas être un spécialiste de tous les sujets donc par exemple sur les questions de sécurité de WordPress je n'ai pas été un spécialiste et c'était très intéressant d'avoir un étudiant qui a donné son avis et je veux également donner des astuces des astuces concernant la bonne réussite de vos projets et donc mes astuces j'espère que vous les suivrez et pour pouvoir avoir un projet qui est vraiment le meilleur possible donc voilà pour cette présentation merci beaucoup Hugo vraiment merci pour ton intervention à ce live session libre c'était super tu as couvert en fait toutes les questions qui étaient posées qui étaient posées à l'écrit on a pu laisser la parole à quelques étudiants donc vraiment merci beaucoup merci encore et puis puis merci aussi à vous tous tous les participants pour vos participations pour vos questions voilà vous allez avoir un petit sondage qui va vous être envoyé à la suite de ce live on conçoit ces lives vraiment pour vous donc c'est avec vos retours qu'on va continuer à les améliorer au fur et à mesure donc n'hésitez pas à vous exprimer à nous donner vos retours ce qui était bien ce qui aurait pu être amélioré voilà vous soyez libre de parole petit rappel le live est enregistré donc vous aurez le replay qui sera disponible la semaine suivante donc vous pourrez le visionner à nouveau et voilà je pense que c'est tout bon je vous souhaite du coup à toutes une bonne journée un bon appétit pour certains et merci encore Hugo et à bientôt à tous pour un prochain live session libre au revoir et à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?